Salut tout le monde, voici parti sur Blender, donc comme j'avais dit par rapport à la vidéo que j'avais fait sur l'année 2023 en expliquant un peu les nouveautés, je vais vous parler cette fois-ci de ce qu'on appelle le Shader OSL, donc là je vais travailler sur Blender 3.3, bon il n'y a pas tellement d'évolution par rapport à ça, donc pas de soucis. C'est assez fou de voir tout ce qu'on peut apprendre sur Blender, et je l'ai appris en fin de compte grâce à une chaîne YouTube, enfin j'ai découvert ça, puisque je ne savais absolument pas à quoi ça servait, et bon je vais être franc, moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre et apprendre Blender, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à assimiler par rapport à ce logiciel. Quoi qu'il en soit, ce qui va m'intéresser, donc c'était par rapport à la chaîne, alors elle s'appelle Don't Man Bretagne, là je vous montre la petite vignette au cas où si vous êtes intéressé, c'est une nouvelle chaîne YouTube que j'ai découvert récemment, et je me suis dit, bah tiens, je voulais voir un petit peu ce qu'il faisait, et j'avoue que je me suis penché sur un truc qu'on appelle l'OSL, donc le Shader OSL, qu'est-ce que ça va faire ? Et bien celui-ci en fin de compte va permettre de créer grâce à des scripts, on va pouvoir créer différents éléments, alors au début je vais vous montrer les choses vraiment très très simples, c'est ce que j'appelle l'introduction, mais malgré tout c'est toujours intéressant de se pencher dessus. Vous retrouverez cette vidéo au niveau de ma chaîne YouTube, quand on va ici au niveau des playlists, si évidemment vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait une multitude de playlists qui à chaque fois regroupent par catégorie, donc là on va prendre par exemple si vous voyez un tuto blender, on a déjà 69 vidéos, enfin on a plein d'éléments, on a les modifiers, les shaders, et ainsi de suite, vous allez les retrouver, ça va s'appeler tout simplement blender tuto blender 3.x, et ça sera marqué shader OSL, alors combien je vais en faire ? Je n'en sais rien, ça dépendra en fin de compte de ce que je vais découvrir, qu'est-ce qu'on peut faire avec, ce qui est sûr c'est que je vais créer deux playlists, vous aurez une playlist sur les add-ons, vous voyez, il est déjà ici, je l'ai créé récemment, je vais peut-être le modifier, je mettrai 3.x, et je vais faire une autre qui s'appellera blender par rapport shader OSL. Donc quand on est ici, je vous ai déjà expliqué, vous avez maintenant modélisé, vous avez vu ici on a donc l'objet modeling, sculpting, UV editing, le texte sur paint, le shading, le fameux ici animation, le rendering, le compositing, géométrie note, je vous ai fait différentes vidéos là-dessus ainsi qu'une playlist, mais ce qui va m'intéresser, c'est celui-ci, qu'on appelle le scripting. Le scripting, moi au début, je pensais vraiment que c'était utilisé que pour la gestion des add-ons, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des add-ons en Python, on verra ça un peu plus tard, mais là aussi je vous ferai une petite introduction par rapport à ça. Ici, vous avez donc, il est séparé en plusieurs cases, alors certains ne sont pas utiles, d'autres oui. Je vais le laisser tel quel, je vais juste ici partager encore une autre fenêtre, et je vais rajouter à ce nom-là, vous voyez, on a ici un éditeur. Alors, cet éditeur, il est très simpliste, on pourrait par exemple utiliser d'autres éditeurs qu'on appelle des IDE, comme ça pourrait être Sublime Test, Atom, Visual Studio Code, et ainsi de suite. Cela permettrait d'avoir une couleur syntaxique, ce qu'il fait déjà, mais avec des Z et ainsi de suite. Surtout, comme je vous dis, on va travailler avec un langage de programmation. Alors, si vraiment vous êtes hermétique par rapport à un langage de programmation, ça risque d'être compliqué pour vous, parce que ce que je vais vous expliquer, c'est que celui-ci va pouvoir, on va pouvoir créer des textures, des shaders, des couleurs, ça va être la gestion des ombres, des lumières, grâce à un script qui va être écrit en langage C, où on dit aussi souvent objectif C. Donc, je vais un petit peu vous montrer ce qu'on peut faire avec, pour que vous puissiez comprendre. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, on peut aller ici. Alors, vous voyez qu'on a différentes informations, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Là, je peux ouvrir un nouveau fichier ou alors, enfin, créer un nouveau fichier ou ouvrir un nouveau fichier. Et ici, on a Template. Vous pouvez voir ici que c'est marqué Open Shading Language. Bon, à chaque fois, j'avoue que quand je passais à côté, je ne savais pas à quoi ça servait. Là, au moins, je saurais maintenant à quoi ça sert. Si par exemple, ici, je vais sur Basic Shader, vous allez voir que d'un seul coup, j'ai quelque chose comme ça qui apparaît. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, en fin de compte, ça, c'est de la programmation, comme je disais. Donc, celui-ci va être compartimenté, on pourrait dire, en deux parties. Vous aurez la partie en tête, où vous allez créer vos déclarations de variables. Comme c'est du langage C ou du langage qu'on appelle Objectif C, celui-ci va créer ce qu'on appelle du typage. Vous ne pouvez pas déclarer une variable comme ça. Il faut absolument lui définir quel type c'est. Est-ce que c'est une variable ? Alors, une variable, c'est quoi ? Imaginez, c'est comme une boîte. Et dans cette boîte, vous mettez quelque chose. Et après, quand vous voulez vous servir de l'objet qui est dans la boîte, ou la valeur, ou comment je pourrais dire ? Oui, l'objet qui est dans la boîte, vous le prenez et vous l'utilisez pour autre chose. Mais le typage, c'est quoi ? C'est que dans cette boîte, on peut avoir, par exemple, un objet en bois, en verre. Ça pourrait être en plastique, et ainsi de suite. C'est ce qu'on pourrait appeler le typage. Eh bien, dans ce cas-là, vous aurez ce qu'on appelle des variables de type flottante. Ça va être des éléments à virgule. Ça va être des entiers, des bouléens. Voilà. Bon, je ne veux pas trop vous perdre par rapport à ça. Mais déjà, si on regarde ici, on va aller maintenant dans Shader Editor. On va venir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Hop. Shift-A. Et on va mettre un shader de type diffuse. Ça suffit amplement. Je vais bien zoomer. Là, lui, je n'en ai pas besoin. Voilà. Quand vous faites ici Shift-A, vous allez vous apercevoir un truc intéressant qu'on appelle ici le script. Et bien, vous allez pouvoir soit récupérer un script sur votre ordinateur, qui serait dans ce cas-là en externe. C'est un fichier .osl. Vous pouvez le voir ici. Ou alors, en allant en interne, vous cliquez ici et vous cliquez sur FBasicShaderOSL. Pour l'instant, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, le shader OSL, déjà, il faut savoir qu'à l'origine, celui-ci a été développé chez Sony Picture Imageworks. C'était dédié pour le moteur rendu Arnold. Le langage OSL est un langage de type C, ce que je vous ai expliqué, qui permettra, comme j'ai pu vous dire, de développer des matériaux, des textures, des effets d'ombrage personnalisés, et ainsi de suite. Celui-ci, bien entendu, vont être supportés par différents logiciels. C'est 3ds Max, Cinema 4D, vous aurez Houdini, vous avez plein, plein, plein de logiciels qui permettent de faire ça. Bien entendu, Blender peut évidemment supporter celui-ci. Mais, à la différence que, pour l'instant, je suis sur le moteur de rendu Heavy, et ça, il ne sait pas faire. Si je viens ici, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Dites-moi si c'est trop compliqué, dans ces cas-là, je ferai peut-être une autre vidéo, une intro d'intro, au cas où, pour vous expliquer les choses. Je vais venir à cet endroit-là, et je vais venir ici au niveau Cycle, c'est-à-dire le moteur de rendu Cycle. Celui-ci ne va fonctionner, regardez, je me mets par exemple en GPU, vous voyez que la petite case, elle a disparu. Donc là, je suis sur la version 3.3. Par contre, si je me mets ici en CPU, et je clique ici, Open Shading Language, et c'est ça que je ne connaissais pas. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne m'étais jamais posé la question, en fait, on a des fois des trucs dans Blender, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et moi, j'aime bien, quand j'ai compris quelque chose, de pouvoir vous l'expliquer, mais pour être sûr de ce que je vous dis, pas vous dire n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt, sinon. Je vais donc cliquer ici. Déjà, il vous dit que maintenant, il est content, vous voyez. Et si je clique ici sur, alors je vais rafraîchir celui-ci, voilà, vous voyez, d'à ce coup, celui-ci m'a donné quelque chose d'intéressant. Je peux, par exemple, prendre mon Out Color et me mettre ici. Là, pour l'instant, on ne voit rien par rapport à mon cube, mais si d'à ce coup, je viens à cet endroit-là, je vais cliquer ici. On va pouvoir modifier, par exemple, une couleur comme ça. Et ici, on va pouvoir modifier. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'il fait, là, par contre. Là, vous voyez, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est vous mettre un exemple bien plus simple, mais au moins, vous allez comprendre ce qu'il en est. Donc là, je le supprime. Je vais laisser tel quel. Je peux l'appeler Basic Shader, pourquoi pas. Là, on va marquer, alors, attention, il va falloir marquer ce qu'on appelle des mots-clés. Donc, Shader. Déjà, vous pouvez cocher ici où c'est marqué les lignes par rapport à votre code. Ici, il vous dit quoi ? Alors, ça, c'est que ça va casser, je crois, les lignes. On n'est pas obligé de le mettre. Et celui-là, je crois que c'est la couleur syntaxique. Je vais l'appeler Assombrir. Là, on pourrait dire que je définis, peut-être pas une méthode, mais une variable qui va comporter différents éléments dedans. Alors, vous voyez que j'ai ouvert la parenthèse. Je vais en dessous avec Entrée et je ferme la parenthèse. Je fais Tabulation. Et je vais marquer Color. Donc, ça aussi, c'est un mot-clé. On voit bien que celui-ci a une certaine couleur. Entrée. Pas d'accent. Surtout pas d'accent. Vous mettez juste, enfin, pas d'accent, pas d'espace, parce que là, je suis en train de définir une variable. Et si d'un seul coup, ma couleur est là, par exemple, quelque chose comme ça, pour lui, il va comprendre qu'il y a deux éléments. Évidemment, il y aura une erreur. Vous pouvez mettre ici, par contre, des espaces. Il n'y a pas de problème. Et on va mettre la valeur 1. Important, le séparateur. Virgule. Je fais Entrée. D'ailleurs, c'est très simple. Onput. Là aussi, c'est un mot-clé. Par rapport à ma couleur. Et je vais l'appeler Sortie. Je ne peux pas être plus explicite. Je lui dis qu'il va être égal à 1. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est faire des accolades. Donc, vous avez... Moi, je suis sur Windows. Je fais Alt-G R 4. Et Alt-G R... Plus. Dedans. Je vais juste mettre une ligne. Je vais marquer Sortie. Égal. Entrée. Multiplier. Par exemple, 0,1. Et je mets Point-Virgule. Pour finir. Je vais donc cliquer ici, où c'est marqué Script Node Update. Là, pour lui, apparemment, il n'y a pas de souci. Je fais ici Shift A. Je viens ici. Je vais cliquer à cet endroit-là. Et je vais cliquer sur celui-là. C'est parfait. Je peux donc rentrer... Je peux donc lier maintenant ma sortie à ma couleur. Vous pouvez voir ici intéressant. C'est que celui-ci, vous voyez, d'un seul coup, sa luminosité a diminué. Pourquoi ? Alors, ce que je pourrais faire avant, c'est supprimer celui-ci. Shift D. Y. Et on va se mettre ici. On va reprendre celui-ci. On va mettre le script. Rappelez-vous que le script peut être mis soit en interne, soit en externe. Je viens ici. Et je mets à cet endroit-là. Alors là, j'ai les deux qui sont comme ça, parce qu'à mon avis, il m'a créé un petit 2. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Donc là, j'ai les deux. Donc lui, je vais le supprimer. Voilà, comme ça, j'aurai 1. Ma couleur, par défaut, si vous regardez bien, alors je refais ici, elle est blanche. Pourtant, vous voyez, on dirait une espèce de gris. Pourquoi ? Parce que ici, par rapport à ma sortie, je lui ai défini mon entrée. Donc c'est color entrée est égal à 1. Mais après, je multiplie cette valeur par 0.01. Donc en gros, je vais diminuer celui-ci. Et si vous regardez bien ici, quelle que soit la couleur que je vais prendre, vous voyez, on aura quelque chose comme ça et différent. Voilà déjà ce que je voulais vous expliquer par rapport à ce qu'on appelle la programmation OSL. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller bien entendu sur le site web docblender.org au niveau du document manuel. Parce que là, on apprend énormément de choses. Vous voyez ? Là, vous tapez... En général, moi, je tape manuel blender et je tombe directement sur mes éléments. Et après, ici, je vais taper, au niveau du moteur de recherche, je vais taper OSL. Et après, je vais tomber directement là-dessus. Et si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez... Alors, au début, bien entendu, il va falloir avoir une certaine notion puisque c'est de la programmation. Comme je disais, si vraiment vous êtes hermétique à la programmation, cette vidéo ne va pas du tout vous intéresser puisque vous allez commencer à rentrer, déclarer les variables. Ça, vous avez compris, c'est comme des boîtes. Mais après, on va pouvoir créer des conditions. Par exemple, je vous donne une condition toute bête. si j'ai moins de 18 ans, alors je ne peux pas aller en boîte de nuit. Ou en boîte, je ne sais pas comment vous dites maintenant. Je suis désolé, je n'ai pas... Ça fait un moment que je n'ai pas été en discothèque, je crois, ou en boîte de nuit. Je ne sais pas comment vous dites. Ce n'est pas grave, c'est un détail. Mais vous comprenez, ça va être des conditions. Et donc, bien entendu, on va pouvoir faire, on va pouvoir jouer sur beaucoup de choses par rapport à ça. Et ce qui n'est pas mal, c'est que ce site web, donc je vous mettrai le lien, vous allez pouvoir récupérer une multitude. Donc, c'est un fichier zippé. Vous allez ici, vous récupérez le fichier DownloadZip et vous allez pouvoir donc récupérer un ensemble d'éléments qui va vous donner un script. Ce qui est sympa, c'est qu'au lieu de faire vous-même vos nœuds, on peut le faire de plusieurs façons. On peut le faire, si je reviens sur Blender, on peut le faire avec des images. Pas de souci, on peut récupérer une image et peut-être sur UV, enfin le dépillage UV, faire quelque chose. On peut faire aussi avec les nœuds, justement par rapport au shader éditeur. Mais vous avez vu que grâce au script, on va pouvoir modifier celui-ci. Et en plus, j'ai une entrée. C'est-à-dire que ici, je pourrais même mettre, si je veux, par exemple, si je fais Shift A, voyons si je peux mettre ici une texture. On va prendre une texture de type Noise. Je viens ici, je vais pouvoir plugger ici ma couleur. Et vous voyez que j'ai des choses comme ça. Par contre, évidemment, celui-ci, maintenant, il perd la valeur à cet endroit-là. Ce qui est normal. Mais vous voyez qu'on va pouvoir modifier, créer des scripts et pouvoir faire des choses de plus en plus complexes. Bien entendu, c'est très simple ce que je vous montre. Mais je me suis dit, on va y aller tranquillement et pas à pas. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne de Savard Pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Comme je vous dis, pour l'instant, c'est juste une introduction. J'y vais tranquillement. Au fur et à mesure, je vais un petit peu complexifier la chose. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec. Comme quoi, Blender est vraiment bardé de fonctions, d'outils, et ainsi de suite. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.